Figaro c'est une marque qui a 190 ans, donc très ancienne. Ça fait plus de 10 ans qu'on a développé le numérique avec plutôt du succès au Figaro. Le principe ça a été de partir de l'ADN de la marque et d'être un média avec un contenu qualitatif et de décliner sur des nouveaux supports. On est allé chercher des audiences importantes assez vite puisqu'aujourd'hui on a gagné en 10 ans 15 millions de lecteurs de la marque Figaro sur à la fois mobile, tablette et internet. Sachant qu'on a toujours plus de 9 millions de lecteurs papiers. Et on est allé chercher des nouvelles cibles complètement différentes. Donc pour ça c'est un gros changement d'organisation d'entreprise. A la fois le changement de temporalité puisque les gens travaillent de 5h du matin à minuit alors qu'avant ils bouclaient un quotidien par jour le soir vers 22h. Et à la fois dans les écritures, les formats, puisqu'on produisait du texte et qu'aujourd'hui on fait des réseaux sociaux, de la photo, de l'image. On produit à peu près 400 sujets par jour sur le site. Certains sont plus adaptés au mobile, d'autres au fixe. Et on a réorganisé toute l'entreprise avec, en 2017, beaucoup de projets sur la vidéo. On avait depuis 4-5 ans mis en place une structure avec des studios où on produit une centaine de vidéos qui étaient proposées à la demande sur le site et sur les appels. Et là, depuis 2-3 mois, on s'entraîne à faire de la vidéo live en direct pour aussi développer l'interactivité qui est très présente sur le site. Et qui permet du coup aux journalistes de se confronter directement à leurs audiences et à l'opinion des Français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !